Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Rulio. Nouvelle vidéo avec lui, toujours sponsorisée par Y-Food. Donc on remercie Y-Food évidemment. Comme d'habitude, si vous voulez tester les produits Y-Food qui ont beaucoup aidé à la préparation de Rulio et à sa préparation pour le marathon, vous avez un code promo en description. N'hésitez pas à en profiter si vous voulez. Voilà, on ne gagne évidemment pas d'argent. Nous, on a juste reçu les produits d'ailleurs que j'ai offerts à Rulio. Et c'est Rulio qui en profitera et il est très content de les avoir reçus. Voilà, je vous laisse avec Rulio qui va vous parler de la nourriture, de la nourriture pérouvienne, de la nourriture inca et aussi de la nourriture en France, ce qu'il aime bien, ce qu'il a déjà goûté, ce qu'il n'a pas goûté, ce qu'il n'aime pas également. Gros bisous à vous et je vous laisse avec Rulio. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Bon, en cette opportunité, on va parler un petit peu de ma vie. Voilà. Déjà, je suis très content d'être ici, comme toujours, avec toute la motivation. Et bon, et... Je remercie à... A tout le monde qui m'écoute. Bon, bah... D'accord, on va parler du... De la nourriture, de la nourriture pérouienne. Bon, et nous pouvons dire que la nourriture pérouienne, c'est très connu, voilà, parce que... Il est très délicieux. Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses là-bas. Et bon, la base de la nourriture pérouienne, de la gastronomie pérouienne, c'est... C'est des... C'est des oignons et des aïs. Il y a quoi comme tout. Mais tu peux trouver des différents plats là-bas. Des plats vraiment délicieux pérouien. Et bon, je crois que la nourriture pérouienne, c'est top mondialement, actuellement. Et bon, bah... De toute façon, je suis très content d'être pérouien, voilà. Mais maintenant, je suis très content de pouvoir vivre ici, en France, voilà. Et bon, bah... Et vous savez que c'est très important, la nourriture, la nourriture, c'est très important si tu vas pratiquer un sport. Et bon, pour moi, je me prépare pour faire la marathon. Pour moi, ça sera la deuxième marathon que j'aimais faire. Et bon, ça fait déjà trois mois que je me suis en train de préparer. Et bon, tout le temps, tout le temps, je mange sainement. Et bon, ici, quand je suis arrivé à France, ça fait déjà huit mois que je suis arrivé à France. Et j'ai commencé à trouver des différentes choses ici qu'au Pérou. Par exemple, les fruits, les fruits ici, ils sont très chers, mais au Pérou, tu peux acheter beaucoup de fruits. Voilà, c'est ça la différence. Et la quinoa, et après, il y a des différents trucs, des zancas, comme la quinoa, ça, tout ça, c'est pas cher au Pérou, mais ici, c'est cher. Et il y a des différents trucs que vous pouvez trouver dans la montagne de Pérou. Et voilà, et oui, c'est ça, c'est important, c'est important, la nourriture, il y a de la nourriture que elle s'appelle 7 semillas en espagnol, 7 semillas, quinoa, maca, ça c'est des produits anca. Et vous savez, mes grands-parents, par exemple, mes grands-parents, ils parlent quichois, quichois, c'est la lune anca, c'est la lune anca de quichois, et les autres, c'est aymara, mais actualement c'est les anca. Mes grands-parents, ils parlent quichois, mais, heureusement, mes parents, ils n'apprent pas les quichois. Bon, c'est pas là, parce que maintenant, l'espagnol, c'est principal, tu vois. Bon, c'est ça, mais c'est dommage, au final, c'est dommage, parce que le peuple, nous perdons la langue, l'origine, l'origine. Et moi, je suis très contente, parce que, au final, nous sommes pluriculturels, tu vois. Bon, c'est ça, et bon, j'essaie de manger sanament, tous les temps, voilà, sanament, sanamente. Et surtout, pour faire un équilibre, équilibre, pour être équilibré, c'est ça la raison de la vie, je crois. Je crois que tu peux manger bien, mais tu dois être équilibré, non. Pas, 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 comment dire, pas sérieux, tu vois. Tu peux manger de chocolat, tu peux manger, je ne sais pas, tu peux manger différents trucs, avec tes gras, mais surtout, tous les jours, d'être équilibré. C'est ça, parce que, si tu vas manger tout le temps, avec strictement, au final, ça sera pas mal, parce que la vie, c'est pour profiter, voilà, c'est pour profiter, surtout moi. J'adore manger très bien, mais de temps en temps, par exemple, moi, j'aime beaucoup les faits maisons, les faits maisons, j'adore beaucoup, j'adore. Par exemple, moi, je préfère, mille fois, manger les maisons des fois, qu'acheter des trucs, voilà, des trucs industriels, tu vois. Ça, ça, c'est différent, par exemple, moi, je préfère ça. Mais au final, nous pouvons manger tout, mais surtout équilibrer, équilibrer, c'est ça la vie, c'est ça la vie. Par exemple, moi, je mange seulement, ça fait déjà 4 ans que je mange comme ça, et maintenant, j'ai un bel corps, j'ai un bel corps, et je peux manger tout, surtout ici, en France, les fromages, oh la la la, c'est très délicieux, j'adore beaucoup, j'ai, et, je kiffe les fromages de la France, voilà, j'adore beaucoup, j'adore beaucoup. Et voilà, il y a des différents plats, très importants ici, aussi, qui sont très importants, et voilà, je peux dire que c'est, c'est un régal, c'est un régal, voilà, et voilà, et bon, et tout, et tout. Et bon, et bon, le prochain sement, c'est la marathon, pour moi, et bon, et bon, et tout le temps, j'essaie de manger des protéines, des choses, des protéines, surtout, j'essaie de manger, et tout le temps, des patates douces, parce que patates douces, c'est un bon, c'est un bon carbohydrate, c'est un bon carbohydrate, et, c'est un bon carbohydrate, et, on peut dire que c'est le meilleur carbohydrate, mais il y a un autre, mais, pour moi, je préfère les patates douces, voilà, et voilà, et bon, le prochain sement, je vais commencer à recharger les carbohydrates, je vais commencer à manger plus, plus de le normal, parce que je vais soin de recharger tout le maximum possible, pour la gasoline, et bon, parce que les 42 km, il faut, il faut faire, il faut faire fort, pour moi, je vais, je vais essayer, je vais essayer de courir fort, et cette occasion, et bon, et, je suis content, parce que je suis prêt, je me sens prêt, j'ai, 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 quoi, j'ai, j'ai, j'ai la confiance de mon corps, j'ai, j'ai confiance de ma tête, de, 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 de moi, et je sais que, je sais que, je sais que je vais le faire, et bon, c'est ça, c'est ça, c'est important, 100% positif tout le temps, c'est ça, c'est ça que j'ai dit tout le temps et dans les moments difficiles, dans les moments faciles, il faut être positif il faut être positif, parce que normalement tout le monde est dans les problèmes positifs mais le problème est mal, et personne, mais c'est ça bon, mais j'espère que tout le monde va bien, bon, c'est un petit peu vidéo l'alimentation c'est important, c'est très important pour tout, partout et bon, c'est ça, j'espère que tout le monde va bien et remercier YFood j'adore, j'adore, ça c'est bien pour ma préparation, et bon, merci à tout le monde et à la prochaine, voilà, bonjour, bonjour, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir